On nous acquise des populismes, acharnement, instrument politique, trois mots. Le populisme, j'ai dit, tout ceci, nous avions très bien compris au départ, il devait en être ainsi. Je vous ai dit que la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption demande à ceux que nous puissions communiquer les rapports de nos missions. Vous pouvez lire l'article 10 de cette convention. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions trouvé qu'il était important que nous puissions communiquer. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont dans la corruption, la fraude n'aiment pas de bruit. Ils aiment qu'ils puissent poser des actes de corruption, de fraude, de malversation, mais que les gens ne soient pas au courant. Nous avions compris qu'il fallait sortir de cette situation. Vous avez suivi des gens qui ont parlé des silences des armées, ainsi de suite, que nous devions faire le travail. Non. Cette méthode n'a pas donné de résultats. Depuis longtemps, l'Inspection Générale des Finances, un TISC et tous les autres services, nous avions travaillé dans cette méthode-là. Nous n'avions pas empêché les actes de détournement des déniés publics. Par contre, notre environnement économique, notre environnement public était devenu des lieux où les actes de détournement étaient applaudis. Et ces actes étaient devenus comme des actes normaux. Alors, nous ne pouvions pas accepter ça. Voilà pourquoi nous avions changé. Ce n'est pas du populisme. C'est au fait le changement des méthodes qui a poussé certaines personnes concernées par l'émission de l'Inspection Générale des Finances qui s'attendaient à un silence, à un travail où tout le monde ne sera pas informé des conclusions. Qui nous acquise du populisme ? Nous n'en avons pas besoin. Nous ne pouvons pas faire ça.